Moi c'est Mathieu Desgroseillers, de la Planète s'invite à l'Université. J'avais lancé un peu le collectif il y a quelques mois, puis là ça a pris de l'ampleur. Les trois collectifs sont là, la Planète s'invite à l'Université, le DEC, Dévoir environnemental collectif au cégep, et pour le futur du secondaire. Fait que là, il y a du nouveau. On est devant la plaza centrale à Montréal, l'Hôtel Plaza. Et là, depuis ce matin, les étudiants sont là. Il est rendu 11h30 et là, il y a du nouveau qui s'est développé. Donc en fait, ce matin, on a envoyé l'invitation formelle à M. Legault, comme qu'on l'attendait pour midi pour discuter avec lui, voir un peu son plan, parler avec justement les trois collectifs de mobilisation environnementale étudiante. Et on vient juste avoir la confirmation que M. Legault ne viendrait pas discuter avec nous aujourd'hui. Alors on s'installe, on a dit dans le communiqué de presse qu'on allait être là jusqu'à ce qu'il vienne nous parler. Il veut pas venir nous parler, mais en fait, là, on est en train d'installer des tentes, un campement un peu. On va être là d'ici la fin du congrès, en attendant qu'il vienne nous voir, là donc. Parfait. Là, j'ai l'impression de revoir le mouvement Occupy s'établir. Comment que vous voyez ça, là? Y'a-t-il une inspiration? Ben là, c'est sûr que, t'sais, on a vu un peu, on a… C'est sûr qu'on est un peu inspiré de tout ça, mais là, c'est vraiment une première étape, là. Pour l'instant, c'est pas… On n'est pas en train de lancer une Occupy permanente, c'est vraiment pour… Dans le cadre strict du congrès, là, donc on va être là jusqu'à la fin du congrès. Puis après ça, on va pouvoir se dire, en tout cas, que nous, on était là, qu'on avait une table. On avait les trois chaises, on avait… On a le nom de Legault, des charrettes, des roberges aussi, de l'éducation, de la lutte au changement climatique et le premier ministre, puis on attend. Nous, c'était ça l'intention, on allait s'installer jusqu'à ce qu'il vienne nous rencontrer, puis s'il vient pas de nous rencontrer, ben, on va attendre jusqu'à ce qu'il arrive, là. Ça commence à ressembler étrangement au mini-camp, à un mini-camp climat, comme ce qu'on voit en Europe dans les organisations environnementales. Est-ce que c'est un peu le cas? C'est ça. C'est une première étape, là. C'est sûr que là, c'est une première fin de semaine où on voulait faire ça, qu'on planifiait ça. On a de la nourriture prévue, on a des choses pour rester un peu. Mais c'est sûr qu'éventuellement, ça peut être une stratégie qui va être réutilisée, là, de rester jusqu'à ce qu'on se fasse entendre, parce que là, on voit qu'on se fait encore pas entendre, puis on a fait beaucoup de sorties médiatiques. Puis c'est aussi, dans un sens, c'est aussi de... Tu sais, d'un côté, oui, on tend la main pour peut-être participer, pour qu'il y ait une voix des jeunes dans des instances comme ça, mais en même temps, c'est aussi une façon de nous-mêmes s'organiser.